Bonjour à toutes et à tous, j'aurais préféré être parmi vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville mais ce n'est malheureusement pas possible cette année pour les raisons que nous connaissons tous. Aussi je m'adresse à vous à travers ce message vidéo à la fois pour tirer un bilan de l'année que nous venons de traverser et surtout pour vous donner des perspectives pour la nouvelle année. En cette période de fête nous avons voulu un centre-ville animé et illuminé afin d'augurer une belle année 2021. C'est aussi une invitation à venir déambuler en ville et soutenir nos commerçants qui ont été durement touchés par la crise sanitaire. Pour nombre d'entre vous l'année qui vient de s'écouler a été éprouvante et source d'inquiétude. Nous avons été tout au long de l'automne au contact des associations et des centres sociaux en lien avec le CCAS afin de ne laisser personne sur le bord du chemin et traiter le plus rapidement les situations difficiles. Nous avons également élargi la distribution des colis de Noël et soutenu les familles les plus en difficulté afin de permettre à tous de passer le cap de cette fin d'année. Je salue d'ailleurs la formidable mobilisation des associations caritatives et des citoyens, la solidarité et l'imagination collective dont font preuve les Lorientés. Le succès de l'opération des boîtes de Noël montre que nous sommes capables de nous serrer les coudes pour traverser cette période difficile. Je nous souhaite pour 2021 une normalité retrouvée, une ville qui s'anime et une vie culturelle qui redémarre. Soyons lucides, il nous faudra encore attendre quelques mois, mais nos efforts finiront par payer. Nous serons au rendez-vous pour aider ceux qui en auront besoin l'année prochaine, entreprises comme particuliers. Parlons d'avenir. La crise sanitaire n'a en rien entamé notre motivation et notre détermination à porter le projet pour lequel vous nous avez fait confiance. Nous mettons en place une démocratie de proximité en phase avec vos attentes. Nos élus vont à votre rencontre tous les mois sur les marchés. Dès le début d'année, les nouveaux conseils citoyens de quartier seront installés et deviendront une source de vitalité supplémentaire pour notre ville. Vous pouvez encore candidater pour y siéger et être associé au projet dans votre quartier. Et nous continuerons à vous associer aux décisions autant que possible. Nous avons aussi fait de la sécurité et de la tranquillité un enjeu majeur. Un recrutement de dix nouveaux policiers municipaux est en cours et permettra de couvrir toute la ville et ses quartiers jour et nuit. Le maître mot reste la prévention et bien d'autres mesures suivront dans ce sens. Nous lançons également un nouveau plan de propreté pour rendre notre ville encore plus belle et plus attractive. 2021, pour notre première année de mandat pleine, sera déjà charnière. Nous allons avancer sur les projets structurants de notre mandat. En matière d'urbanisme, les quartiers de Baudelio, du Magnot et de la Gare sortent de terre. Bois du Château amorce une rénovation plus profonde encore. Et le Péristyle doit devenir un pôle patrimonial et architectural de première valeur. Nous lançons une réflexion sur l'aménagement du secteur de l'Estacade et de l'embarcadère de Grois en pleine reconversion. Ceci en lien avec le projet de nouvelle liaison tram-train vers la gare. Nous élaborerons également un nouveau plan de stationnement et de circulation. Des projets structurants vont aussi s'affiner au cours des tout prochains mois comme le réaménagement du secteur de Merville, rénovation des Halles et du Stade du Moustoir ou la nouvelle Maison des Associations. Au-delà de ces grands projets nécessaires au dynamisme et à l'avenir de notre ville, nous lancerons également, dès cette année, un plan d'investissement pluriannuel pour nos écoles et nos équipements sportifs afin de les rénover tout au long du mandat. 2021 sera une année incertaine pour notre économie dont on ne sait encore dans quelles conditions elle pourra redémarrer. Nous serons à l'échelle de l'agglomération en première ligne pour accompagner les entreprises et développer une grande stratégie de développement économique autour de la mer, de ses métiers, de son potentiel. Malheureusement, le Brexit risque d'affecter notre secteur portuaire. Je suis en lien avec l'ensemble des partenaires et les plus hautes autorités de l'Etat afin d'anticiper tous les scénarios que nous pourrions affronter. Enfin, notre territoire doit prendre la mesure du défi environnemental auquel nous devons faire face. Nous portons un programme ambitieux en termes de mobilité et de transition énergétique via le développement d'une filière hydrogène. Ce programme doit engager tout le territoire de l'Orient agglomération et ses 25 communes. 2021 sera aussi celle des grands événements à l'Orient avec l'accueil du Tour de France le 28 juin prochain et les 50 ans de notre festival interceltique cet été. J'espère que nous pourrons vivre ces événements avec toute la faveur populaire que nous espérons. Si nous le pouvons, c'est tout au long de l'année que nous souhaitons animer notre ville. Saint-Patrick, fête de la Bretagne, fête du 31 août, Noël. L'Orient a besoin de cette vie et de cette joie. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite un élan, un enthousiasme et une énergie retrouvée. Avec le portrait de Louis Baudelio qui veille sur mon bureau, je sais que plus que jamais, c'est aussi notre solidarité qui nous portera. Chaque matin, je mesure la fierté et la chance de conduire les destinées de notre ville. Que 2021 vous apporte un nouveau souffle dans vos projets, je vous souhaite une belle et heureuse année. Bléat Mat Danol.